Amis de la masse, bonjour, on est 10 000 sur la chaîne et c'est la vidéo spéciale FAQ pour répondre à vos questions sur tous les sujets que ce soit la médecine, le sport, la nutrition, la santé, bref n'importe quoi j'ai sélectionné, alors en vrai je ne les ai pas sélectionnés, je les ai sélectionnés en direct des questions et je vais y répondre de façon assez rapidement puisque vous vous en doutez bien, avec 10 000 abonnés j'ai reçu environ 10 000 questions puisque vous m'avez tous envoyé des questions le mec qui rêve complètement allez c'est parti, générique Alors initialement je m'étais dit que j'allais faire une vidéo un peu plus spéciale avec un cadre différent, pourquoi pas un vlog où j'allais répondre à vos questions de façon un petit peu plus éparpillée, en marchant, en conduisant, bref et au final je me retrouve toujours au même endroit parce que j'ai déjà pas eu le temps de tourner cette vidéo plus tôt, c'est pas grave, on va quand même répondre à vos questions à quel âge as-tu commencé la musculation et pratiquais-tu d'autres sports auparavant ? j'ai commencé la muscu à l'âge de 18 ans, je crois quand je suis arrivé à Paris alors au début la première année j'ai fait des pompes, des abdos chez moi c'était rigolo parce que j'avais une perte d'altères de 8 kg un peu comme ce que j'ai là pendant le confinement et je faisais tous les soirs des curls et des pompes et des abdos en gros des trucs vraiment basiques qu'on a tous fait je pense quand on a 14-15 ans et au bout d'un an je me suis inscrit en salle de muscu donc je crois que je me suis inscrit en salle en je pense 2009 donc ça fait plus de 10 ans, ça fait bientôt 11 ans et est-ce que je pratiquais d'autres sports auparavant ? alors très jeune j'ai pratiqué de la natation et j'étais assez bon à ce sport, je suis allé jusqu'en compétition alors j'ai jamais gagné de compétition parce qu'il fallait s'entraîner énormément et c'est le moment où je rentrais en 6ème donc il fallait s'entraîner plusieurs fois par semaine j'avais aussi des devoirs à côté, le club était à l'autre bout de la ville donc assez compliqué mais c'est vrai que tant que j'étais dans les groupes d'un peu moins bon niveau j'étais très bon en natation et a posteriori je me dis que c'est forcément parce que j'ai un gros 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 point fort d'eau donc tout ce qui va être crawl, j'étais extrêmement rapide alors que je ne m'entraînais pas plus que les autres enfants mais encore une fois comme quoi la morphologie ça permet vraiment d'être très bon dans un sport et sinon quel autre sport j'ai fait ? j'ai fait aussi des sports de combat, de la capoeira j'étais pas bon du tout à ce sport forcément j'ai pas de jambes, j'ai pas de coordination j'ai aussi essayé le football, toujours pareil pour faire comme les autres mais quand t'as des jambes en mousse, le football ça marche pas j'ai aussi fait du basket puisque je suis assez grand et donc quand j'étais petit ça marchait bien parce que j'étais le plus grand du groupe mais en fait en termes de dribble, en termes d'agressivité, de technique c'était pas vraiment ça donc en fait mon seul atout c'était ma taille mais les sports où j'étais clairement bon c'était la natation et je pense que si j'avais continué j'aurais eu un potentiel plutôt confusion musculaire ou contraction volontaire alors aucun des deux pour répondre sérieusement moi je fais partie de ceux qui croient en la série unique et je vais même dire mieux la répétition unique mais bien sûr à condition de contracter volontairement et de faire de la confusion musculaire parce qu'il faut bien sûr associer toutes les techniques pour créer la méthode ultime alors ce que je fais pour faire la confusion musculaire c'est qu'en général par exemple pour vous donner un exemple du leg extension je vais sur le leg extension avec des haltères et quand je m'assois sur la machine je commence à faire du curl comme ça là mes quadriceps ils comprennent rien du tout et mes biceps ils ne l'ont vraiment pas vu venir ils sont confus, ils n'en peuvent plus et c'est ça qui fait vraiment progresser bien sûr je m'arrête à une série et je contracte volontairement que penses-tu de l'électrostimulation doc ? ça me fait des crampes est-ce que tu as une explication à propos de ça aussi ? alors les crampes c'est trop long à expliquer donc prochaine vidéo par contre l'électrostimulation je pense que c'est assez cool par contre j'en ai un d'ailleurs j'ai un complexe la seule chose à savoir c'est que je pense que ça donne des résultats ça apporte clairement un plus si vous avez le temps si vous êtes un athète pro si vous voulez récupérer d'une blessure si vous voulez apprendre à sentir un muscle il y a beaucoup d'utilisation possible par contre il faut être honnête aussi c'est qu'en vrai ça prend du temps donc quand j'avais un peu plus de temps libre j'en faisais parce que c'était sympa mais c'est vrai qu'il faut quand même une demi-heure quand tu vois les pubs à la télé ou le mec qui te fait les abdos pendant qu'il est en train de faire son repassage ou ses devoirs ou qu'il est au boulot ça n'y comptait pas parce que l'électrostimulation si tu la fais avec une puissance suffisante ça fait super mal donc les crampes ça ne m'étonne pas du tout pour l'avoir fait sur les abdos ça fait extrêmement mal donc électrostimulation utile clairement par contre c'est pas un remplacement du sport et encore une fois ça demande du temps parce que quand t'arrives le soir en fait et que t'es fatigué de ta journée et que t'as fait une séance de sport bah l'électrostimulation t'as clairement pas envie de te mettre les pattes dessus et d'attendre une demi-heure donc voilà il y a des pour et il y a aussi des contre à partir de la deuxième année de médecine est-ce qu'on peut gérer le muscu et tuer des petits boulots pour survivre jusqu'à toucher un SMIC en tant qu'interne alors une question difficile oui et non alors est-ce qu'on peut concilier la muscu en fait oui la muscu on peut la concilier avec n'importe quoi c'est une question qui revient souvent comment est-ce que je concilie le boulot prenant les études à l'époque et finalement d'avoir une vie à côté et de faire en même temps du sport à on va dire bonne intensité 5 fois par semaine ce qui est plutôt pas mal la seule chose que je vais vous répondre c'est une question d'organisation et de priorité c'est comme tout si vous voulez caser 2 heures de sport dans la journée c'est possible alors ça sera bien sûr pas possible tous les jours il y a des jours où vous allez être fatigué il y a des jours où vous allez avoir d'autres priorités justement comme les études où le boulot le jour où je suis de garde clairement je ne m'entraîne pas c'est logique je ne vais pas m'entraîner pendant ma garde impossible le lendemain de garde j'ai essayé de m'entraîner mais je m'organise pour justement caler des petites séances parce que clairement la séance de jambes en sortie de garde après 24 heures de boulot voire plus c'est difficile j'ai déjà eu fait mais il faut s'organiser et toujours pareil ça sous-entend de faire des compromis donc une fois je ne retrouverai pas la question mais dans un commentaire quelqu'un disait comment tu fais ? sport, muscu travail ultra prenant famille, vie sociale et en fait j'ai rigolé parce que vie sociale forcément il faut un peu faire une croix dessus ça ne veut pas dire que je n'ai pas de potes mais en vrai ma vie sociale elle est clairement à la salle de sport au boulot et je ne peux pas sortir tous les soirs c'est pas possible les journées ont 24 heures il faut choisir donc j'ai une vie sociale mais je ne sors clairement pas tous les soirs et les samedis soirs souvent soit je bosse soit je suis à la salle de sport mais encore une fois je suis très heureux comme ça et puis finalement la plupart de mes potes sont à la salle de sport donc j'ai envie de vous dire que tous les jours finalement c'est comme si j'allais boire l'apéro sauf que c'est pas une bière c'est un shaker de protéines devant une série de curls donc non vous inquiétez pas mais oui clairement c'est possible il faut juste être organisé et encore une fois avoir de la détermination pour pas se laisser aller parce que parfois on n'a pas envie d'aller au sport et voilà quels sont les exercices d'étirement ou de renforcement musculaire que tu pourrais préconiser pour soulager le mal de dos lombaire, fessier la première chose que j'ai envie de vous répondre pour ça on va répondre très rapidement c'est de corriger votre technique franchement c'est la base c'est à dire qu'il faut que vous réappreniez la commande motrice pour justement arriver à gainer le dos et à renforcer la ceinture à la fois lombaire et abdominale ça veut dire travailler les abdos travailler les lombaires pas forcément de façon en isolation mais en tout cas les renforcer par de la pratique sportive ça veut dire que le soulever de terre n'est clairement pas à bannir mais à condition de le faire de façon on va dire intelligente c'est à dire avec une technique parfaite et avec une charge qui est pas trop lourde malheureusement le powerlifting c'est quand même quelque chose pas de risqué mais le fait d'utiliser des charges très lourdes c'est quand même des risques pour la colonne vertébrale à long terme pas forcément à court terme encore une fois si t'as une très bonne technique mais l'inverse c'est aussi vrai c'est que les personnes qui font pas du tout de sport et qui n'ont jamais de pression, de charge sur leur muscle de la colonne vertébrale et les lombaires notamment la ceinture lombaire et les abdominaux et bien ils sont aussi extrêmement à risque de se blesser parce que c'est les premiers qui vont se faire une hernie discale quand ils soulèvent une bouteille d'eau enfin un truc de 3-4 kilos là où le mec qui clairement fait de la muscu tu fais pas mal en soulevant une bouteille d'eau donc renforcer son dos c'est important corriger la technique et réapprendre la technique dans la vie de tous les jours parce que souvent en fait on se blesse pas à la salle mais on se blesse en dehors souvent t'as mal au dos quand tu te relèves de ton canapé parce que t'as eu une posture complètement avachie donc ça aussi c'est important et pensez à l'ergonomie de votre travail de votre environnement de votre bureau bref là où vous passez la plupart du temps je pense que c'est des conseils assez faciles sinon je vais faire un petit coup de pub il y a Major Mouvement qui fait des vidéos qui sont vraiment super c'est un kiné et il donne des très très bons conseils et je vous invite clairement à aller voir son Instagram et sa chaîne YouTube puisque c'est une mine d'or de conseils super utiles comment tu fais pour être aussi fort aux tractions alors bah c'est une bonne question honnêtement je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui déterminent premièrement la génétique je pense que j'ai à la fois un dos qui est de base très puissant un dos assez long j'ai aussi des biceps qui ont toujours été assez forts et il y a un autre truc aussi que les gens n'ont pas remarqué forcément c'est que je suis très bon en traction pronation parce que j'ai un brachioradial et un brachial antérieur qui sont extrêmement développés alors je ne sais pas si ça se verra mais c'est un muscle que je travaille en fait depuis que je fais de la muscu depuis le début alors à la base c'est parce que j'avais lu un article et c'est assez rigolo qui disait que pour travailler les bras et avoir des gros bras il fallait travailler à la fois le biceps mais surtout les muscles oubliés que sont le brachial antérieur et le brachioradial donc dès le départ toutes mes séances de biceps étaient en fait des séances avec un tiers de biceps un tiers de brachial et un tiers de brachioradial donc je pense qu'à partir de ça et d'une prédisposition j'ai vraiment maximisé l'entraînement sans forcément m'en rendre compte et à long terme prédisposition plus travail acharné depuis plus de 10 ans et aussi la motivation puisque comme je suis fort du coup j'ai envie de progresser plus forcément ça donne un bon combo et la dernière chose aussi que vous devez travailler pour être fort aux tractions c'est la poigne pour avoir de la force à la fois dans vos fléchisseurs de l'avant-bras vos fléchisseurs des doigts et aussi tous les muscles qui vont permettre de tenir une barre parce que c'est super important et si vous avez une poigne qui est excellente je vous garantis que vous ne vous concentrerez plus sur les avant-bras et la poigne et vous allez pouvoir tenir très longtemps et surtout vous allez gagner beaucoup de force pour vous tractionner malgré tout il y a encore de la marche parce que mon objectif c'est la traction à un bras et je ne suis pas encore là j'arrive à monter jusqu'à la verticale mais la suite c'est difficile alors maintenant question rapide à quand la vidéo majeure sur le va-salva ? vous avez plusieurs m'ont posé la question elle est prévue alors j'en ai déjà tourné une petite partie en tout cas il y a beaucoup de vidéos à faire là-dessus parce qu'en fait ça peut se décliner en plein d'abord différents de réflexions différentes en tout cas c'est clairement prévu et ça va venir bientôt donc stay tuned comme on dit t'as dit que t'allais faire une chronique sur comment bosser dans le podcast avec Lucas Gouiff alors effectivement j'ai toujours pour projet de faire ça comment bosser comment être productif comment concilier les études et la musculation honnêtement c'est un de mes objectifs après encore une fois c'est une question de temps j'ai pas le temps de tourner toutes les idées que j'ai des idées j'en ai énormément du temps j'en ai aussi beaucoup mais forcément j'en ai de moins en moins avec le boulot et tout ça donc c'est prévu et ça arrivera un jour mais quand je sais pas exactement et j'essaie en plus de caler les vidéos d'actualité parce que c'est clairement ce qui fait réagir les gens et ce qui intéresse les gens donc le but c'est de faire des vidéos à la fois qui apprennent des choses mais aussi qui intéressent les gens donc je préfère privilégier les actualités et en ce moment des actualités il y en a eu beaucoup où sont les capsules de café pour les externes du Zik alors les externes ils ont pas le droit de boire du café ils ont juste le droit de faire le café pour les autres il faut bien se rappeler de votre place quel est ton max au soulevé de terre alors le soulevé de terre le maximum que j'ai fait sans utiliser de calculateur parce que les mecs tu leur demandes la vidéo ils disent ah non non mais je l'ai jamais fait c'est quand j'ai rentré mes stats et j'ai fait 10 fois tant je fais tant de kilos donc non les calculateurs c'est bidon le mieux que j'ai eu fait c'est 155 kilos non c'était 5 répétitions avec une prise double overhand donc sans strap sans prise alternée et voilà donc alors les gens vont dire c'est pas forcément beaucoup en disant là je trouve que la performance est correcte pour avoir une technique globalement bonne c'est à dire que les gens qui me voient faire du soulevé de terre en général disent qu'il est joli à voir alors ça veut dire ce que ça veut dire on s'en fout et j'ai arrêté il y a depuis assez longtemps de faire des maxis parce que j'ai pas d'objectif de performance et je pense vraiment je suis intimement convaincu que c'est sur les maxis qu'on peut s'exploser parce que forcément on essaie d'aller se dépasser mon but c'est de durer donc comme j'ai aucun objectif on va dire j'ai aucun intérêt à faire un maxi si ce n'est d'aller dire aux gens regardez je soulève tant de kilos et qu'en fait je m'en fiche un peu bah du coup je fais pas de maxi je préfère on va dire me préserver mon dos et progresser lentement sur des séries des conseils pour gérer études de médecine et muscu comment t'as fait donc encore une fois comme j'ai dit organisation plus 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 priorité parce que forcément le temps il va falloir le temps n'est pas extensible et il va falloir mettre les choses qui sont prioritaires avant donc j'ai toujours réussi à faire de la muscu depuis la médecine encore une fois même en première année alors j'en faisais pas énormément je faisais encore une fois des pompes des abdos 40 minutes le soir mais régulièrement et finalement c'est la régularité qui est super importante ensuite quand j'ai eu plus de temps libre P2, D1, D2 pour ceux qui connaissent c'est les années où j'ai redoublé parce qu'il y a eu une année où j'ai redoublé aussi parce que je faisais plus que de la muscu ça arrive je m'entraînais deux fois par jour et tout je vous raconterai peut-être ça un jour parce que ça aussi c'est des vidéos intéressantes et du coup la chose en fait c'est combien de muscu tu peux faire et à quel point tu peux t'impliquer dedans je pense que c'est ça qui est important à comprendre c'est finalement pas le fait d'en faire ou de ne pas en faire c'est à dire que les années où j'ai été très occupé sur le plan de mon boulot donc grossièrement ça a été la cinquième et la sixième année où je préparais le concours de l'internat où je faisais toujours de la muscu encore une fois tous les jours enfin pas tous les jours ou presque mais j'allais à la salle de sport je faisais mon entraînement la seule chose c'est que mentalement c'était clairement pas mon objectif principal donc je priorisais clairement le boulot les révisions et la salle de sport j'y allais sans objectif c'est à dire que bien sûr mon but c'était de faire une bonne séance mais si dépasser mes limites et faire une séance très productive ça devait empiéter sur mes capacités de récupération et ma concentration parce qu'à une époque je faisais des séances de jambes qui étaient tellement intensives on va dire qu'ensuite j'étais explosé un peu comme ce que fait Lucas finalement où il te raconte qu'ensuite il doit faire la sieste donc ça c'est bien si ton objectif principal c'est la muscu sauf que je me suis rendu vite compte que qu'est-ce qui se passait je faisais ma séance de jambes j'allais à la bibliothèque et ensuite je m'endormais enfin j'avais qu'une envie c'était de dormir donc si à la bibliothèque tu commences à t'endormir sur ta feuille tu n'es pas productif pour les études et que j'arrête donc je faisais des séances de jambes mais qui n'étaient pas intensives donc forcément pendant ces années là j'ai clairement moins progressé que ce que j'ai fait après mais maintenant où j'ai un petit peu plus de temps on va dire j'ai moins de pression mentale parce que là j'ai un boulot mais on va dire que c'est pas pareil quand t'es devant des patients que tu dois répondre à des questions ça ça te maintient éveillé tu t'endors pas mais par contre quand t'es devant une feuille et qu'il faut apprendre des choses c'est un peu plus difficile à gérer et ça demande plus de fraîcheur on va dire au niveau du système nerveux et mental parce que ta feuille elle te met pas des claques si tu lui réponds pas alors que quand encore une fois t'es devant un patient ou tu fais une intervention bah t'es réveillé de base parce que en fait t'es dans une action mais la révision n'est pas une action c'est une espèce de chose soporifique où il faut se forcer à faire quelque chose donc il faut vraiment être dans des bonnes dispositions donc encore une fois question de priorité et forcément dans vos études vous allez tous avoir des moments où vous allez devoir baisser en régime en termes de musculation et c'est pas grave il faut juste l'accepter il faut trouver d'autres plaisirs dans la muscu le fait que ça vous détend le fait que ça vous donne d'autres objectifs que ça vous vide l'esprit mais bah oui vous serez pas bodybuilder à Olympia tout en faisant des études de médecine c'est difficile comment se fixer un objectif réaliste en musculation naturelle c'est une bonne question je pense que c'est très difficile parce qu'en fait on sait pas vraiment ce que c'est un physique naturel parce qu'on sait plus si les gens sont naturels ou pas donc je pense qu'il va falloir faire en fait un objectif par rapport à comment tu progresses rapidement je pense qu'au bout d'un an ou deux ans de muscu tu peux avoir une idée de comment est ta courbe de progression en fonction des progrès que tu as eu tu as des mecs qui vont progresser très vite en faisant globalement n'importe quoi même naturellement encore une fois tu as des mecs qui sont gros naturellement et ils progressent très vite et tu en as d'autres qui sont un peu plus lents donc je pense qu'à partir de là au bout d'un an ou deux tu peux à peu près arriver à tracer ta courbe alors c'est pas une courbe linéaire c'est une courbe qui est plutôt comme un logarithme ou un asymptote qui va tendre vers ta limite et il faut je pense arriver à visualiser quelque chose d'objectif tu vois si tu as pris on va dire 5 kilos de muscles en deux ans tu ne pourras pas ressembler à un mec qui est champion parce que ce n'est pas énorme alors que tu as des mecs si tu as pris inversement 15 kilos et que tu es resté sec et que tu partais déjà d'une bonne base alors 15 kilos pas que de muscles vous avez compris l'idée auquel cas tu peux revoir tes aspirations à la hausse de toute façon tu te vois assez vite je pense ce que tu peux atteindre ou pas mais il ne faut pas se décourager et je pense que c'est une question encore une fois très difficile salut doc vous utilisez de la glutamine à l'hôpital pour la récupération au revoir des patients alors absolument pas à l'hôpital on utilise des médicaments pas des compléments alimentaires donc non pas de glutamine pas de vitamine D alors c'est un complément alimentaire une vitamine on pourra en débattre tout ce qu'on veut mais on va dire qu'on utilise des molécules qui ont des actions souvent beaucoup plus immédiates pour traiter des maladies plus importantes que la carence que tu auras dans 40 ans et surtout la récupération en fait la glutamine c'est pas mal pour le sportif mais les effets restent faibles et à l'hôpital on est plus pragmatique que ça on utilise des choses un peu plus fortes mais encore une fois on ne traite pas la récupération des sportifs à l'hôpital on traite les vraies maladies le jour où le mec se présente à l'hôpital parce qu'il dit ouais faut que je récupère plus vite de ma séance de muscu perfusez moi des BCA et du glucose ou des protéines je pense qu'on va l'envoyer rapidement à la maison ou alors en psychiatrie n'as-tu pas l'intention d'ouvrir ton propre cabinet alors non pas tout de suite pour plusieurs raisons la première c'est que je fais ce qu'on appelle le poste interna donc poste après l'internat et c'est un poste qui dure deux ans à trois ans voire même quatre ans si c'est possible et donc première raison c'est que là j'ai signé en gros pour trois ans au même poste donc pas de cabinet pour tout de suite même si je pourrais ouvrir un cabinet si je quittais mon poste c'est possible maintenant je suis taisé donc c'est bon mais la deuxième chose qui fait que c'est pas mon intention c'est et ça va répondre à la question d'après c'est que je fais de la coronarographie c'est ce que je veux faire et pour faire de la coronarographie c'est une intervention qui consiste à réparer les artères du coeur il faut forcément une structure donc en fait c'est pas un bloc opératoire mais c'est apparenté donc ça se fait pas en cabinet donc ce sera soit une structure hospitalière soit une clinique en tout cas ce sera un centre médical avec du matériel et donc une structure quand même assez grosse ce qui ne nous empêche pas d'avoir à la fois une activité au cabinet et à l'hôpital mais on va dire que dans l'immédiat c'est pas mon objectif combien de temps après la reprise je peux retrouver ma forme d'avant alors une question super vague en fait j'en sais rien ça dépend combien de temps tu t'es arrêté et quelle était ta forme d'avant c'est pas assez de détails penses-tu passer un jour aux fruits oui non et pourquoi c'est une bonne question donc je pense qu'il faut jamais dire jamais actuellement j'ai vraiment envie de dire non j'ai pensé avant mais on va dire que j'ai jamais franchi le pas pour plein de raisons la santé aussi le fait que je pense que une fois que je suis intimement convaincu qu'une fois que tu commences les stéro tu t'arrêtes pas parce que c'est comme quand t'as goûté au code de triche dans un jeu vidéo au cheat code c'est que t'es dans un jeu vidéo tout se passe tranquillement t'apprécies ton jeu et à un moment donné tu regardes sur internet tu vois le code pour l'argent illimité les munitions illimitées développer une fois que t'as goûté au jeu avec tous ces trucs qui facilitent bah t'arrives plus à revenir au jeu d'avant et ça moi je l'ai vécu j'ai ruiné un bon nombre de jeux vidéo à cause de ça c'est qu'une fois que t'as joué en mode super héros bah en fait quand tu reviens au jeu normal c'est très 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 difficile d'apprécier le jeu à nouveau et de se dire bah mince en fait c'est long en fait c'est plein de choses donc c'est la première raison après est-ce que dans le futur je sais pas je pense que c'est encore une fois plutôt le parcours qui est intéressant le cheminement et encore une fois l'apprentissage de soi de plein de choses que vraiment le résultat en tout cas au début c'était le résultat mais maintenant mes objectifs ont clairement changé est-il conseillé de reposer ses jambes un jour avant de refaire un lower si on n'a pas de DOMS en gros est-ce que tu peux réentraîner un muscle le lendemain si t'as pas de courbatures alors oui c'est possible en fait si t'as des courbatures c'est sûr la question elle va pas se poser parce que tu auras pas envie d'aller réentraîner un muscle sur des courbatures encore que c'est possible pour d'autres raisons pas forcément la croissance musculaire mais d'autres raisons on pourra en parler éventuellement plus tard mais voilà alors par contre si t'as pas de courbatures et que tu veux refaire une séance je pense que tu peux le faire par contre il faudra plutôt privilégier une séance un peu moins intense parce que de base tu pourras pas faire du lourd si tu t'entraînais la veille sur le même muscle même si t'as pas de courbatures donc après ça dépend de tes objectifs ça dépend de ce que tu veux faire mais oui pourquoi pas comment adapter sa pratique de la muscu quand t'as des nouvelles contraintes copines enfants etc je pense que ça rejoint les questions d'avant quel logiciel utilises-tu pour faire les stats notamment pour ton mémoire ça s'appelle StatView voilà pour tous les mecs qui bossent en master ou sur des mémoires ou autre StatView 5.0 c'est un logiciel gratuit qui est pas du tout intuitif il a une interface qui est trop moche mais il fait le boulot la diminution du rythme cardiaque par le biais du yoga peut-il être intéressant pour la masse ? alors c'est une question que j'ai souvent entendue est-ce que le fait d'avoir un coeur lent un coeur plus lent donc est utile pour faire du muscle alors pour faire du muscle pas directement maintenant le fait d'avoir une fréquence cardiaque un peu plus lente en général ça signifie quand même un coeur qui est plus je vais pas dire plus en forme mais qui permet de maintenir un débit avec une force de contraction qui est plus importante que des personnes qui ont un coeur plus rapide donc en général quand on a un coeur plus rapide on a déjà moins de marge de manoeuvre c'est à dire que si votre coeur est rapide votre fréquence cardiaque maximale vous allez y être beaucoup plus vite donc par rapport au repos vous allez avoir moins de marge de manoeuvre pour en fait changer d'état entre l'état de repos et l'état où vous êtes à votre maximum d'activité sportive ça veut dire que le mec qui vit avec une fréquence cardiaque plus basse il est capable de faire un effort en termes de multiplication de son effort plus important que le mec qui part déjà de plus haut ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que la réserve est plus importante et comme au repos on fait à peu près tous les mêmes choses ça veut dire que la personne qui a une fréquence cardiaque plus basse aura encore une fois un potentiel plus important pour s'activer à l'effort ça veut pas dire qu'elle va être plus forte ou autre mais ça veut dire quoi ? ça veut dire probablement qu'elle va mieux récupérer entre les séries que son rythme cardiaque va être un peu plus lent parce qu'en fait quand le coeur il bat très vite entre les séries de temps avant d'enchaîner sur la série suivante donc oui le fait d'avoir une fréquence cardiaque plus basse c'est quand même mieux pour la muscu même si c'est pas un sport d'endurance et que c'est un sport de construction musculaire maintenant plus vous pouvez enchaîner les séries et plus vous allez pouvoir en fait progresser parce que le temps de repos c'est quand même important et ça veut dire que votre volume vous pouvez l'augmenter quel est mon parcours ? donc mon parcours il est assez classique finalement c'est une terme enfin un lycée S avec un bac S et ensuite une première année de médecine à l'époque qui s'appelait le PCEM1 et ensuite des études de médecine toutes bêtes et on va dire toutes simples avec c'est juste très long 11 ans d'études et ensuite voilà là où je suis maintenant donc docteur après 11 ans tes conseils cardio à un jeune D4 qui veut une vie en dehors de l'internat c'est marrant comme question si tu veux une vie fait de la médecine du travail je pense ou de la santé publique parce que c'est clairement les spécialités où tu pourras avoir une vie épanouie en dehors de la médecine maintenant je te conseillerais quand même on m'a posé plusieurs fois la question de faire une spécialité qui te plaît et encore une fois la cardio c'est une spécialité très prenante ou prenante il y a des spécialités encore plus prenantes comme les chirurgies mais parmi les spécialités médicales c'est une des spécialités les plus prenantes et pour autant je suis très content parce que c'est une spécialité qui me plaît donc comme on dit fais quelque chose qui te plaît enfin fais un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie enfin un truc comme ça et en vrai ça se vérifie si tu aimes ce que tu fais tu seras content de le faire donc finalement même quand je suis à l'hôpital et que je bosse le jour où le patient te vomit dessus ou que tu pisses dessus ça arrive les vieux qui te font dessus tu n'es pas content et tu te dis pourquoi je fais ce métier de merde mais une fois que ça passe en fait tu te dis quand même que c'est un beau métier que c'est utile et encore une fois si tu aimes ce que tu fais tu seras content de le faire donc mon conseil quand même c'est de faire quelque chose qui vous plaît que ce soit en médecine ou ailleurs faites quelque chose qui vous plaît et encore une fois vous serez je pense épanoui parce qu'au final au boulot on y passe quand même tous donc si vous aimez ce que vous faites ça se passera forcément beaucoup mieux est-ce que les BPM donc battement par minute influent sur la longévité cardiaque est-ce que le fait d'avoir une fréquence cardiaque élevée influe sur le coeur et l'use prématurément alors très rapidement oui puisque alors est-ce que c'est vrai chez l'homme on ne peut pas vraiment le savoir avec certitude mais si on compare dans l'évolution parmi les espèces j'avais vu un papier qui était intéressant je ne pense pas que je le retrouverais mais en gros si on compare la durée de vie des animaux avec leur fréquence cardiaque et bien tous les animaux qui ont des fréquences cardiaques plus basses et bien vivent plus longtemps par exemple les souris qui ont une fréquence cardiaque à 300 ou 400 par minute elles ne vivent pas très longtemps et les éléphants je ne sais plus qui ont 20 par minute de fréquence cardiaque ou quelque chose comme ça vivent plus longtemps et les tortues c'est pareil en gros plus le coeur est lent et moins il suse donc oui ça se vérifie et donc c'est pour ça qu'on a quand même plus intérêt à avoir une fréquence cardiaque lente quelle activité cardio-vasculaire travaille-tu running, rowers ou rien alors j'ai rien fait comme cardio depuis un petit moment et c'est pas une bonne chose encore une fois c'est principalement une question de temps quand j'avais un peu plus de temps que j'étais plus jeune quand j'avais commencé la muscu je faisais du cardio de la course à pied enfin du jogging quoi course à pied ça fait athlétisme non rien à voir je faisais un tour dans le jardin de Luxembourg et j'allais courir une demi-heure et c'était plutôt cool deux fois par semaine parce qu'à l'époque je pensais qu'il fallait faire de la muscu et du cardio puis ensuite j'ai plus le temps de faire tout ce que je voulais donc j'ai priorisé encore une fois j'ai arrêté le cardio parce que ça me saoulait enfin c'est pas que ça me saoulait c'était sympa mais à choisir je préférais faire 5 séances de muscu plutôt que 3 séances de muscu et 2 séances de cardio donc j'ai fait plus que de la muscu et puis j'ai fait ça pendant longtemps et finalement je m'emporte pas plus mal et au final on travaille quand même le coeur en musculation même si on ne travaille pas de la même façon donc voilà maintenant récemment et juste avant le confinement donc c'est marrant parce que le confinement m'a freiné sur ma lancée je m'étais mis à faire un petit peu de vélo parce que je trouvais ça sympa le vélo pas en ville malheureusement parce que j'ai peur de me faire écraser mais le vélo en salle avec je me fixais des objectifs de pédaler le plus vite possible et le plus longtemps possible et ça me faisait rire donc en fait tant que ça vous amuse je pense qu'il faut faire du cardio si maintenant ça vous amuse pas est-ce qu'il y a vraiment un intérêt oui il y en a un clairement mais il faut aussi se faire plaisir et je pense que le sport c'est avant tout le plaisir à part si vous êtes un athlète d'élite où vous avez des objectifs on va dire professionnels ou d'en vivre de plaisir avant tout comment as-tu rencontré Gundil ben Gundil en fait avant j'étais comme la plupart des gens c'est-à-dire que je l'écoutais en podcast et ça me passionnait ce qu'il racontait donc forcément j'étais intrigué, intéressé et ensuite je l'ai rencontré la première fois en vrai c'était au salon du fitness le premier où je suis allé à l'époque c'était avec une fois que j'ai rejoint Char Fitness donc Aiki et c'était je crois en 2015 ou 2016 et je l'ai croisé sur le salon et on a discuté et le courant est tout de suite passé et puis ensuite on a commencé à faire des podcasts ensemble et c'était super intéressant donc voilà comment je connais Gundil comme à peu près tout le monde par internet et puis ensuite on s'est rencontré en vrai donc là ça fait un peu site de rencontre mais non c'est pas c'était pas Tinder donc voilà végétarisme et musculation la question est un peu vague personnellement je consomme de la viande c'est pas une question qui m'intéresse énormément dans le sens où pour moi le végétarisme et le véganisme c'est un peu comme de la religion c'est-à-dire que ce serait très difficile d'en débattre de façon de façon objective et de façon posée je pense que si tu débats avec alors c'est possible puisque Aikil l'a fait sur Char Fitness avec des pratiquants des véganes et des non-véganes donc bien sûr c'est possible mais je sais que si je fais une vidéo sur être végane en fait t'as trop d'émotionnel t'as trop de t'as la santé t'as aussi les animaux et en fait les deux ensemble les convictions personnelles et je pense ça fait un mélange un peu explosif c'est comme quand tu parles de chloroquine ou de coronavirus c'est la même chose et les gens ils t'explosent dans les commentaires si t'as le malheur de dire ce qui leur convient pas c'est quoi mon objectif niveau muscu bah actuellement j'aimerais bien prendre encore un peu de muscles on va dire raisonnablement je pense que je pourrais me fixer d'ici à la fin de ma vie 5 kilos de plus sec peut-être un peu plus 6 mais pas tellement plus et objectif du coup ce serait plutôt de faire des performances sur les mouvements où je suis bon et là actuellement depuis que j'ai fait les challenges traction c'est clairement de progresser aux traction et de passer au niveau dessus mais on va voir comment pour l'instant j'ai pas encore trouvé la solution le doc naturel oui y'a pas un jour où je pense pas m'en offrir une petite pourrais-tu expliquer la différence entre un thrombus et une embolie alors en 20 secondes un thrombus en fait ça signifie qu'il y a une thrombose une thrombose ça signifie qu'au niveau d'une paroi vasculaire il y a une brèche il y a une plaie et que les plaquettes vont venir se coller se coaguler au niveau de cette plaie donc le thrombus la thrombose elle se forme au niveau local c'est au niveau d'une paroi artérielle où il y a une coagulation qui se forme et donc ça se fait à cet endroit précis une embolie ça peut être une embolie d'un caillot de sang mais ça peut être aussi une embolie de bactéries une embolie gazeuse une embolie ça veut juste dire que quelque chose part un amas de quelque chose part d'un endroit pour arriver dans un autre endroit et en général arriver dans un autre endroit pour se boucher donc une embolie au niveau d'une artère ça veut dire qu'un caillot de sang s'est formé si c'est une embolie de caillot ça veut dire qu'un caillot de sang s'est formé quelque part ailleurs principalement au niveau du coeur est ensuite expulsé dans la circulation et va se loger quelque part une embolie gazeuse c'est des bulles de gaz qui partent de quelque part soit d'une seringue que t'as mal purgée soit quand tu fais un accident de plongée où t'as de l'air qui se décomprime et ensuite ça obstruit tes artères mais l'embolie signifie que le caillot de sang vient d'ailleurs qu'est-ce qui t'a motivé à commencer la musculation j'en ai déjà parlé dans notre podcast et je crois que c'est dans la vidéo sur la dépression etc au final la muscu j'ai commencé au début comme tout le monde je me trouvais trop maigre je me suis dit j'ai pas assez de muscles et donc il fallait que je me muscle à la fois pour faire un peu plus de sport pour être choisi à l'école t'es dernier à être choisi parce que tu fais pas de sport c'est un peu ça je me suis dit si je fais de la muscu je vais me faire des muscles je vais prendre un peu de poids parce que je suis trop maigre et donc ce sera cool et au final j'ai continué parce que ça me plaisait pourquoi avoir choisi cardiologie ? c'est une question intéressante alors à l'internat j'ai pas mal hésité sur le choix de la spécialité comme beaucoup de personnes parce qu'en plus ça me vantait j'avais tous les choix possibles donc du coup le champ des possibles était beaucoup plus large et j'ai hésité particulièrement entre deux spécialités qui étaient l'ophtalmologie donc les maladies des yeux et la cardiologie donc toutes les maladies cardiaques l'ophtalmologie je voulais le faire parce que les deux c'était des spécialités où j'aimais la matière c'est à dire que j'aimais l'organe j'aimais le type de maladie j'aimais la réflexion donc en fait j'étais passé en stage aussi dans les deux et ça m'avait plu comme type de pratique et l'ophtalmologie le gros gros avantage que j'y voyais c'était quand même que c'était une qualité de vie des conditions de vie qui étaient un peu meilleures dans ma tête je m'étais dit bingo je vais aller faire mes petites opérations ma lecture mes prescriptions de lunettes et ensuite je pourrais faire de la muscu à côté et peut-être que j'ai eu pas le bon choix parce que la cardiologie c'est un peu l'inverse c'est une spécialité très prenante avec des gardes donc t'es souvent à l'hôpital t'es à l'hôpital la nuit tu fais des astreintes selon la spécialité si tu débouches les artères du coeur les coronarographistes tu travailles aussi la nuit parce que les infarctus ont lieu le jour mais aussi la nuit il faut les déboucher en urgence donc beaucoup de personnes m'avaient dit attention la cardiologie c'est un internat c'est une spécialité qui est difficile en termes d'horaire mais ce qui m'a vraiment poussé à faire de la cardiologie c'est que je voulais aussi en fait au tout départ je voulais faire de la médecine du sport parce que en fait je m'étais dit ça va être génial de faire de la médecine appliquée au sport sauf qu'ensuite j'ai commencé à changer un petit peu d'objectif mais j'avais toujours quand même cet attrait pour la médecine du sport et je me suis dit ce qu'on va faire c'est que je vais faire de la cardiologie parce qu'il existe la cardiologie du sport donc au pire si je ne peux pas faire de médecine du sport ou de cardiologie du sport j'aurai toujours une spécialité qui me plaît alors que ce n'était pas tout le cas avec l'ophtalmo l'ophtalmologie du sport ça n'existe pas donc voilà pourquoi j'ai pris la cardio et au final je ne regrette vraiment pas parce que ce qui me plaît dans la cardiologie c'est quand même le côté un peu actif c'est le côté sous pression le côté des urgences le côté où ça doit aller vite et où tu alors tu rends service oui l'ophtalmo rends service aussi quand tu es aveugle et qu'il te fait une paire de lunettes et que d'un coup tu commences à y voir tu es quand même content ou quand il t'opère de la cataracte ou tu ne vois rien et qu'ensuite tu vois tu es content aussi mais c'est vrai que l'infarctus il y a vraiment le côté c'est pas présent celui de dire ça mais je vous ai sauvé la vie et quelque part en fait tu te sens trop utile tu vois tu as un mec qui arrive il a fait un infarctus tu le débouches et tout de suite il te dit ça va mieux j'ai plus mal et tu le soulages c'est quelque chose où je trouve tu as vraiment une récompense immédiate et sur quelque chose de grave la prescription de lunettes on va dire c'est moins grave donc voilà donc voilà pourquoi j'ai pris la cardio et je ne regrette absolument pas et à posteriori je me dis que si j'avais fait de l'ophtalmo malheureux je ne pense pas mais je pense que j'aurais vraiment raté quelque chose sur la cardio parce que c'est vraiment ça qui me plaît donc je n'ai jamais eu de regrets et du coup même si c'est très prenant comme encore une fois je redis mais ça me plaît du coup je ne vois pas les heures passées donc c'est cool mon max au développé couché alors là c'est la partie que je devrais censurer le mieux que j'avais poussé sur une fois au développé couché c'est 90 kilos c'est pas des blingues 90 kilos c'est une perte de vraiment de merde jamais essayé où te vois-tu dans 10-20 ans devenir enseignant aller en libéral honnêtement je ne sais pas encore donc je vais dire joker sur la question perte de poids et surplus de peau inévitable ben malheureusement si tu es vraiment très gros et que tu perds du poids la peau elle ne disparaît pas donc ben surplus de peau ouais enfin quasiment inévitable si tu pars d'un poids vraiment gros après tu en as qui ont une peau plus ou moins élastique donc inévitable si tu as un surplus on va dire modéré pas forcément inévitable non c'est possible mais pour certaines personnes ouais inévitable comptes-tu faire une rencontre abonné ou un training sur Paris un de ces quatre honnêtement c'est pas trop dans mes projets je ne saurais pas où inviter les gens je ne saurais pas trop je ne sais pas peut-être mais en tout cas dans l'immédiat en fait là comme ça quand j'imagine la selle je me dis ce serait le malaise alors qu'en fait peut-être pas du tout mais si c'est pour faire un truc malaisant après non en vrai vu que je parle à un mur je pense que je parlerais à tout le monde et ce serait cool mais on va dire c'est pas dans mes projets surtout il faut le temps et je n'ai même pas le temps de faire des vidéos et de répondre que le training abonné c'est pas tout de suite bonjour doc merci pour ton contenu quels sont les bénéfices des étirants pour le développement des muscles alors des bénéfices directs je pense qu'il n'y en a pas la muscu le fait de développer ses muscles c'est avant tout de les faire grossir c'est avant tout de les faire forcer et si vous les étirez vous gagnez en mobilité vous gagnez en souplesse vous gagnez peut-être en mobilité articulaire mais en fait tout ce que ça peut faire c'est indirectement vous améliorer sur les exercices et vous permettre de prendre plus lourd si vous avez un déficit de mobilité par exemple bassin cheville encore une fois je parle d'un déficit modéré si t'augmentes ton amplitude articulaire à fond ça ne te servira à pas grand chose mais parfois il ne te manque pas grand chose pour que ton mouvement soit plus correct que ta trajectoire soit meilleure que tu recrutes mieux un muscle donc si tu étires tes muscles dans cette optique là et pour en fait mieux performer à la salle de sport et mieux faire tes exercices et donc mettre plus lourd oui tu vas favoriser l'hypertrophie indirectement donc tu vas prendre plus de muscles maintenant les étirements pour faire comme les mecs qui veulent faire du yoga et se contorsionner ça ça ne sert à rien en muscu au contraire ça peut même te blesser si tu es trop souple si tu n'as pas assez de maintien musculaire et articulaire en fait le risque c'est de dépasser les amplitudes articulaires et de te blesser c'est Fred Delavier et Gundil qui le disaient un mec qui est quand même bon en force il est quand même en général pas très très souple il a la souplesse qu'il lui faut pour les amplitudes demandées mais ça s'arrête là la musculation est-elle dangereuse pour le coeur si on ne fait pas de cardio donc je vais revenir très rapidement la réponse à mon sens c'est non la muscu n'est pas dangereuse pour le coeur en tant que telle comme dans tous les sports en fait le coeur c'est un muscle il va s'adapter en fonction du sport qu'on fait donc si on fait des sports d'endurance il va avoir tendance à s'adapter pour répondre à l'endurance c'est à dire être capable de performer plus longtemps si par contre on fait des sports avec moins d'endurance et de l'explosivité ou de la nécessité d'avoir une réponse immédiate par exemple l'haltérophilie des sports avec haute intensité faible endurance c'est l'inverse il va s'adapter pour répondre à toutes les adaptations qu'il faut donc en gros c'est la surcharge de pression donc il va avoir tendance à plus s'hypertrophier à plus grossir enfin se muscler en gros comme les autres muscles que dans les sports d'endurance il va plutôt se dilater mais du coup est-ce que c'est mauvais pour le coeur tant que vous faites ça naturellement et de façon physiologique sauf maladie particulière encore une fois si vous êtes prédisposé mais c'est quand même pas tout le monde heureusement la réponse c'est non c'est clairement pas dangereux comment as-tu rencontré ta gentille et charmante copine moi vouloir gagner le concours alors je laisse juste la question pour que elle le voit et qu'elle puisse te faire gagner le concours qui le tirage au sort allait tout à l'heure conclusion de la première partie je vais couper cette vidéo en deux parce que c'est très long et je pense que je vais pas faire une vidéo d'une heure et demie il y aura la partie de bientôt en attendant vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie des 10 000 amis de la masse mettez aussi un pouce bleu si ça vous a plu pensez à ma dopamine super super important et puis retrouvez-moi sur instagram docteur miaousse et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501